Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la cousine de Memphis Ah c'est la cousine de Memphis, c'est toi que tu as mangé tout ça Oui c'est la cousine de Memphis, ça faisait plusieurs années qu'on ne s'était pas vus ça Oui c'est vrai, c'était important ça aussi C'est elle qui faisait l'amour des rangs de coton là Ah oui, Edith Elle ramassait seulement du coton Comment vous avez aimé votre voyage ici ? Ah j'ai bien aimé mon voyage, je l'ai bien amusé Est-ce que vous avez trouvé le voyage là ? Non, on n'a pas trouvé le voyage Là on a eu bien du plaisir, on n'a pas trouvé le voyage là, pas du tout Ça vient d'été Ça va être moins d'eau puis le retour Non, non, ça va bien se faire pareil, il n'y a pas de problème On est tous jeunes On est mêmeus, mais on est pépés On vous remercie beaucoup C'est bien Puis on vous souhaite un bon voyage de retour Merci Merci Il a gagné hier soir Aujourd'hui c'est 1-0 Oui, puis on espère qu'il va gagner Ça va continuer Vous avez eu un party la veille Il y a eu un hier soir Oui Il y en a un soir Il va y en avoir pour un demain descendant C'est votre première visite ici à Salat ? Moi c'est ma première visite Puis j'ai bien aimé ça Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter les installations, les fous, etc. Oui, on est allé puis franchement j'ai bien aimé ça Qu'est-ce qui vous a frappé le plus durant cette visite-là ? La chaleur qui fait dans les fous La chaleur qui fait au fond ? Ah c'est terrible, franchement j'aimerais pas que mon mari travailler ici J'aimerais pas aller voir en Saint-Pierre Vous êtes moins inquiétée, moins stressée ? Ah beaucoup moins Et au niveau de, disons, de différence d'opération, je m'imagine que c'est complètement différent entre les deux Oui, c'est complètement différent avec en Saint-Pierre parce que nous autres on n'a pas la fonderie, ça fait que... Exact, mais vous êtes chez vous, vous faites une idée de qu'est-ce que ça pouvait être ou que c'est complètement différent de... Mais vu que mon mari avait déjà venu et qu'il avait visité ça, il m'en avait parlé pas mal Alors j'étais pas mal au courant de qu'est-ce que c'est que ça pouvait être mais j'étais surprise un peu pareil Mais ça doit être intéressant de voir le produit qu'on produit et la fin où... Mais c'est ça qui intéressait pour nous autres parce que moi premièrement je savais pas comment c'est qu'ils faisaient ça hein Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ? Avec, nous autres on savait qu'ils portaient de chez nous, ils étaient bruts puis... D'accord, comment c'était à la fin, c'était un autre show Oui, c'est complètement différent avec ce que c'est qu'ils sont chez nous Le principal c'est que vous ayez trouvé ça intéressant Oui beaucoup, franchement je suis pas déçue du tout de ma visite, j'ai bien aimé ça On l'espère, ça nous fait plaisir de voir que des gens qui ont fait 15 heures d'autobus, 2 jours de voyage et 3 jours de visite et puis retourne là-bas, ça nous fait plaisir de les voir heureux Ah on est heureux, j'aurais aimé que mon mari aurait descendu avec moi mais vu qu'il est obligé de rester ici, il va descendre avec la gang pareil Ah ton mari, il demeure ici ? Il y a oui, il reste ici pour une couple de jours, il est obligé de... Ah bon, il y a une réunion puis ainsi de suite D'accord, maintenant on vous souhaite un bon voyage de retour puis on espère que vous allez avoir autant de plaisir en vous en tournant quand vous en venez J'en veux pas Je continuerai à appuyer ici à visite, si l'occasion soit de présente, vous êtes toujours la bienvenue Merci Et de plus, on espère que ce début d'échange entre les clubs de hockey, va peut-être susciter qu'il y ait un autobus de soleil, pli à la Harbre Saint-Denis En tout cas on vous souhaite la bienvenue Merci beaucoup, bonjour madame Bonjour Bon voyage Merci Ça va très bien, merci Pourquoi on vous appelle la cousine de Memphis ? Oh, pourquoi? Parce que j'ai resté là assez longtemps pour qu'il m'appelle la cousine de ma fille. Comment avez-vous été? 13 ans. 13 ans? Et vous êtes native de quel endroit? De Bécomo. On aurait dû commencer par... Quel est votre nom, madame? Édith Blanchard. Madame Édith Blanchard. C'est Vincent. Oui, des landeries. Est-ce que ça fait longtemps que tu es allée à Havre-Saint-Bierre? Ça fait 26 ans. Tu n'as pas retourné à Havre-Saint-Bierre? Je m'imagine que si tu retournais, tu trouveras du changement. Beaucoup de changement, je suis certaine. Est-ce que tu te proposes d'y retourner bientôt? Oui, oui, probablement dans une coupe d'été, c'est ça. As-tu déjà visité la mine? Non. La mine à Havre-Saint-Bierre, oui. Quand j'étais allée il y a 26 ans, je suis venu visiter. Mais par contre, tu n'as pas visité ici l'usine de raffinage où le produit est traité. Non. Ça fait qu'on espère, la cousine de tout le monde, on espère que tu vas faire un bon voyage à Havre-Saint-Bierre dans le courant de l'été prochain. Merci. Puis on en profite pour saluer tes amis, puis ça nous a fait plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. OK, Réadant, j'ai l'occasion d'interviewer M. Réadant Cormier. Réadant, c'est pas ton premier voyage ici à Sarennes? Non, c'est pas mon premier. Moi, ça fait au moins... À Sarennes, ça fait au moins 8 à 10 fois que je viens ici. Mais pour le hockey, c'est le premier voyage que je fais pour le hockey. Je m'imagine que faire une affaire de 12 à 15 heures d'autogus pour s'en venir ici, ça doit être assez fatigant, Mareille. Oui, c'est assez fatigant, mais seulement avec le groupe qu'on a venu, on a eu du plaisir, puis le voyage a passé quand même assez vite. Ah oui, espérant que le retour va se faire, c'est le même... Bon, on l'espère. C'est le même tempo. C'est le même tempo. Mais je m'imagine qu'après quelques jours de festivité, ça peut-être bien être un peu plus difficile. Oui, parce que le tempo peut avoir baissé un peu. Qu'est-ce que tu penses de votre équipe de hockey comparativement à celle de Sarennes? Bien, M. Réadant, hier soir, ils ont très bien figuré. Même, on a gagné 8-6. Les 6 places de l'os qu'on avait pour les étudiants qui étaient au Ar-Saint-Claire, qu'on a laissé à Québec en tour de route. Mais, à toute manière, notre voyage est à complet. Même si on n'a pas eu des étudiants, on était capable de remplir avec la banane. D'accord, Réadant, merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon voyage de retour. Merci beaucoup, M. Réadant. Merci, bonjour. M. Boudreau. Bonjour. Vous avez aimé votre voyage ici à Sarennes? Parfait, franchement. Est-ce que c'est votre première visite ici à Sarennes? Euh... dire oui. Franchement, c'est la première fois. C'est la première fois? Oui. Est-ce que vous avez visité les installations de Fer et de Tintre? Oui. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus au travers de ces installations-là? L'arche à l'heure. L'arche à l'heure. Oui. Même au mois de janvier. J'ai... franchement... Mais là, vous me parlez là, puis... D'ailleurs, on continue, Mareille. Hein? Oui, oui, on se fait voir en même temps. Je vois le jeu, là, puis... J'en fais... Vaudy. J'avais déjà vu ça, bien, à la télé. Oui. Le système de... Les faux, quand il y a... Les faux, mais... J'avais jamais vu ça, voir... De visu, là. Couler du fer. En liquide, comme de l'eau. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus impressionnant à ce niveau-là, si on exclut le facteur chaleur? Pardon? Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus impressionnant si on exclut la valeur, le facteur chaleur? Est-ce que c'est la dimension, la proportion des équipements, la dimension des faux ou le traitement du produit par les mains? Bien, moi, j'ai trouvé, euh... du commencement, là, ouais. J'ai trouvé, euh... du faire, euh... le produit, là, euh... se faire... euh... se faire laver, là, puis tout... Faire laver, broyer et réduire... Réduire les faux d'aujourd'hui. J'ai aimé autant ça que voir, euh... La coulée, la paire d'aujourd'hui. La coulée, la paire d'aujourd'hui. Vachement, j'ai... euh... du commencement à la dernière, là, j'ai admiré ça. Est-ce que l'effet de faire 15 heures d'autobus, pour vous, euh... Pas 15 heures, on a été 17 heures. 17 heures d'autobus. 17 heures. Est-ce que vous trouvez que ça a été fatigant ou si ça vaut réellement la peine? Non, parce que, du sol, on a eu du fun tout l'an, en montant. Ça a été un voyage de plaisir. Euh... oh, je peux admirer ça. C'est deux fois que faire des voyages de même en autobus. Puis... puis j'ai admiré ça. D'accord, M. Boudreau. On espère que vous allez avoir un voyage d'agrément aussi agréable pour le retour que lorsque vous avez... Mais vous m'excuserez. J'aimerais bien vous parler bien des choses. Mais je vois le hockey. Puis euh... Pensez-vous que vous allez gagner? C'est 1 à 1, M. Chaul, là? Euh... ça va être serré. Ça va être serré? Ça va être serré. Et si, après Saint-Biagon, pensez-vous que QIT sera... va s'organiser une équipe pour vous battre chez vous? Sûrement non, parce que je ne les garde pas à mon hôtel. Ah! Asseyez-vous, vous vous battrez. Vous n'égardez pas à votre hôtel. Non, non. Vous vous battrez. Je n'ai pas venu ici. Moi, j'ai venu ici pour gagner. Pour gagner. On vous remercie beaucoup, M. Boudreau. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Puis, franchement, là, vous me parlez, puis après, je ne peux pas vous parler. D'ailleurs... Parce que moi, j'aime trop le hockey. C'est ça. Même à la TV, là, quand quelqu'un vient chez nous, là, puis qui m'examine, là... Vous vivez, qu'est-ce que vous voyez? Hé! Ah, mon Dieu, c'est un... M. Boudreau, on vous souhaite un bon voyage de retour. On vous remercie de votre visite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Enhoc. Merci. Attendez me parler. Hé! On saute par un drone du tableau. Oui, oui.